... Alors, rebonjour au Salon de l'agriculteur 2014 de Saint-Hyacinthe. Nous sommes en compagnie de Cécile Tétrault, qui est analyste de semences chez Synagri. Oui. Donc, tu diriges un laboratoire qui est accrédité au niveau de la semence. Peux-tu me parler un petit peu qui accrédite, comment ça fonctionne cette accréditation-là? Quel est le rôle de ce laboratoire-là? Au départ, le rôle d'un laboratoire d'analyse de semences, c'est de déterminer le pouvoir germinatif d'une semence et aussi sa pureté. À savoir s'il y a des contaminants dans les lots qu'on achète de nos producteurs ou qu'on achète simplement de l'extérieur aussi. Donc, avec les certificats d'analyse qu'on est capable d'émettre dans un laboratoire, c'est la preuve que cette semence-là correspond au tableau des normes de catégorie du règlement des semences. Donc, on est accrédité, un analyste est accrédité par l'Agence canadienne d'inspection des aliments, par son laboratoire à Saskatoon. C'est là que maintenant est regroupé tout ce qui se passe en activité semences au Canada. Avant, il y avait un laboratoire à Ottawa et un autre à Saskatoon. Maintenant, tout est regroupé à Saskatoon, tant pour la germination que pour la pureté des semences. Donc, nous, notre rôle, lorsqu'on reçoit, on est accrédité par la CIA, on est contrôlé par l'Institut canadien des semences, qui, eux, viennent nous auditer régulièrement aux trois ans pour nous permettre de continuer d'opérer, voir si nos procédures sont suffisamment bien respectées pour qu'on continue d'opérer un laboratoire. Donc, au niveau des pourcentages de germination, c'est très important un laboratoire comme ça. D'ailleurs, nos propres semences, on a des étiquettes parfois de 2013 qui peuvent être vendues en 2014. Est-ce qu'on doit s'inquiéter du taux de germination? Dans deux temps, on fait deux types de germination chez nous. Sur les semences fraîches qu'on achète l'année même, et on détermine le pouvoir germinatif et les contaminants. Et à chaque fois qu'une semence demeure en éventail chez nous, on refait systématiquement un test de germination pour être capable de la remettre en marché l'année suivante. Donc, il n'y a absolument pas d'inquiétude, parce que ces semences-là sont contrôlées à chaque année pour leur pouvoir germinatif. Il y a généralement une espèce qu'on ne contrôle pas et qu'on élimine, c'est le soya, à moins d'avoir vraiment des... Parce que le soya, son pouvoir germinatif baisse très rapidement. Après un an, ça baisse trop. Oui, exactement. Quelle espèce, on a parlé du soya, que bon, lui, on sait qu'après un an, le taux va baisser. Oui. Donc, souvent, les inventaires, on les envoie à l'alimentation lorsque non traité. Quelles sont les autres espèces qui sont analysées? Qui nous sommes accrédités? Il y a tout ce qui est céréales, là, blé, orge, avoine, soya, seigle, etc. On est accrédités pour toutes ces semences-là. On est accrédités pour la germination à canola. On est accrédités aussi pour maïs. Pour semences fourragères. Pour semences fourragères, luzernes, trèfles, lotiers, milles, toutes ces espèces-là. Donc, en s'assurant aussi de l'inocuité des semences, c'est parce qu'il y a certaines mauvaises herbes qui doivent être absentes. Oui, parce que dans le règlement des semences, il y a aussi un arrêté sur les mauvaises herbes. Donc, les mauvaises herbes, réputées, interdites. On ne doit pas en avoir du tout dans nos lots de semences qu'on achète. Par exemple? Par exemple, l'habitillon. Par exemple, la folle avoine au Québec. C'est une mauvaise herbe. Ce n'est pas dans la liste des interdites, mais tout l'autre semence doit être exempt d'eux. Ensuite de ça, il y a les nuisibles principales, les nuisibles secondaires. Puis, si on regarde des tableaux d'énormes de catégorie dans les céréales et dans le soya, il n'y en a pas de ces mauvaises herbes-là qui doivent être retrouvées dans nos lots de semences. Et votre accréditation, vous êtes aussi audité à savoir que chacune des grains de mauvaises herbes, vous êtes en mesure de les identifier au stade de graines seulement. Oui, parce que, vois-tu, comme je disais, il y a le pouvoir germinatif et il y a les contaminants. Donc, les contaminants, il faut être capable, en tant qu'analyse de semences, de les identifier correctement. Donc, lorsqu'on vérifie un lot de semences, on sort les contaminants, tant d'autres espèces cultivées que de mauvaises herbes, et là, il faut identifier les mauvaises herbes. Et c'est une accréditation qu'on va chercher en supplément de l'accréditation pour la germination. C'est un travail assez ardu. C'est assez ardu, parce que vous êtes habitués de connaître vos plantes, vos mauvaises herbes dans le champ par le plantule. Nous, c'est plus au niveau de la semence et c'est tout un entraînement. Donc, peu importe la graine présentée, on doit être en mesure de l'identifier. Exactement. C'est bien ça. Vous résumez très bien. Alors, merci beaucoup, Cécile. Oui, ça me fait plaisir. C'était un plaisir de parler du laboratoire. D'accord. Merci.